Question 5. Vous avez 0,01 mg de dexilin utilisé contre les oesophagites dans 25 000 litres de sang d'un patient. Quelle est sa concentration en ppm m sur v? Ppm, c'est que la concentration est assez petite, merci, c'est des parties par million. M sur v, c'est des masses sur volume. Puis voyons voir, c'est quoi nos unités? Quand on utilise des ppm m sur v, c'est des masses sur volume. On fait x10 à la 6 parce que c'est des x millions. Si c'était ppb, c'était x10 à la 9, x 1 milliard ou un pourcentage x 100 tout simplement. Fait que ppm m sur v, ça va être des grammes par millilitre. On va avoir besoin d'aller se chercher. On va écrire tout ce qu'on a lu. Donc, question 5. On avait 0,01 mg dans le sang de notre patient dans un volume de 25 millilitres. J'ai écrit mon équation ici. Je te dis que je n'écris pas droit avec cette affaire-là. Donc, on avait notre équation ici. Donc, des ppm m sur v, c'était des grammes par millilitre x 10 à la 6. Les millilitres, on les a ici. Ça va bien. Et les grammes, oh, on a des milligrammes. Fait qu'on va d'abord les transformer en grammes. Fait qu'on a 0,01 milligramme. Ça donne quoi en grammes? On ne sait pas. Mais on sait que ça prend 1000 milligrammes pour un gramme. On fait notre produit croisé. Ça nous donne 0,0001 grammes. Ça a du sens parce qu'on est dans les ppm. C'est tout petit comme concentration. Donc, on va mettre ça à l'intérieur de notre formule. 0,0001 grammes. Je n'ai pas perdu 0 en ligne. Divisé par mon nombre de millilitres x 10 à la 6, ça me donne 0,4 ppm. On l'a eu. Pour cette question-là, je peux parler de pourcentage de ppm, de ppb, m sur m, m sur v ou v sur v pour retrouver soit le nombre de molles, de molécules, de masse, de volume ou le ppm, ppb, ainsi de suite. Dans le fond, vous allez avoir besoin de ça. Selon l'équation que je vais vous demander, vous allez essayer de la remplir et retrouver l'élément manquant à l'intérieur. Il y a de l'isolation de variables à faire. Ça se peut que vous ayez à isoler le ppm, la masse de la solution aussi. Ah oui, puis il ne faut pas oublier de la distinction entre soluté, solvant, solution. C'est soluté plus solvant, ça donne votre solution. Si vous mettez 5 millilitres d'un médicament puis 25 ml d'eau, ça fait une solution de 30 ml. N'oubliez pas, en bas, on divise tout le temps par solution. Il existe une exception, mais on ne l'a pas vu en classe. Je ne le mettrai pas à l'excédent. Habituellement, quasiment tout le temps, c'est tout le temps divisé par la solution. Et avec ça, vous allez l'avoir. Question 6. Vous souhaitez obtenir 250 ml d'une solution concentrée à 35 ppb, donc des parties par milliard, béliune en anglais, masse par volume. Vous avez accès à une solution de 700 ppb m sur v. C'est les mêmes unités, on va les utiliser. Quel volume de la solution concentrée prendrez-vous et quel volume d'eau y ajouterez-vous? Bon, on a une dilution à faire. On a une solution concentrée. Elle est super concentrée. On veut la diluer. On veut la diluer à 35 ppb. Elle était concentrée à 700. On veut qu'elle soit concentrée à 35. Puis, on en veut 250 ml. Dès qu'on fait une dilution, vous pouvez utiliser C1V1 est égal à C2V2. Il y a moyen de passer par d'autres chemins, mais c'est plus long. Moi, je vous invite à faire C1V1 est égal à C2V2 où 1, c'est concentré et 2, c'est dilué. Voyons voir. On a 35, c'est petit ça, c'est dilué. 250, c'est à la toute fin. On veut obtenir un 250 ml. Fait qu'à la fin, il va être dilué. Il va être dilué à 35 ppb. C'est mélangeant. J'ai écrit concentré. Sa concentration est à 35, c'est blé, mais il va être dilué à 35 ppb. On part à 700 ppb. Ça, ça va être notre C1. Dans le fond, ce qui nous manque, c'est notre V1. On a C1, 700. On a C2, 35. On a V2, 250. On va être capable de retrouver V1. Quel volume de solution concentrée prendrez-vous? Ça donne bien, on cherche V1. Quel volume d'eau y ajouterez-vous? Si on a à prendre, je ne sais pas, moi, 500 ml et on veut avoir 250 ml, on rajoutera 200 ml d'eau. 50 plus 200, ça fait 250. V1, ça a notre soluté. On calculera le solvant en faisant solution moins soluté. Ça nous donnera le solvant. Voyons voir ce que ça a donné dans le corrigé. Question 6. Notre V2, 250 ml. C2, 35 ppb. C1, 700 ppb. C1, c'est le concentré. Le V2, c'est à la toute même d'eau. Donc, on fait notre C1 V1 est égal à C2 V2. Dans ce cas-ci, on va isoler V1. À l'examen, je suis prêt à vous demander soit C1, soit C2, soit V2. Je vais chercher là-dedans. Mais je veux m'assurer que vous êtes capable d'utiliser un C1 V1 est égal à C2 V2 et que vous faites la distinction entre soluté et solvant. Donc, C2, c'était notre 35 qui était ici. Notre V2, c'est notre 250 qui était ici et notre C1, 700 ppb. Peu importe les unités, ça fonctionne tout le temps tant que vous mettez tout le temps les mêmes unités de concentration et les mêmes unités de volume. Si je vous avais demandé le volume en litres et que je vous avais donné des millilitres au tout début, il faut soit transformer les millilitres en litres en plein milieu ou au tout début de l'équation, soit à la toute fin, vous obtenez des millilitres et ensuite, vous faites une dernière transformation, vous transformez ça en litres. Parce que dans C1 V1 est égal à C2 V2, si vous mettez des millilitres ici, ça va être des millilitres ici. Si vous mettez des pourcentages là, ça va être des pourcentages là. Les unités de C1 et C2 doivent être pareilles et de V1 et V2 doivent être pareilles. Donc, on fait C2 fois V2 divisé par C1, ça nous donne 12,5 millilitres de concentré. C'est notre soluté. Donc, ça va être quoi? Notre solvant, on fait la solution moins le soluté, ça nous donne notre solvant. 237,5 millilitres d'eau. Question 7. Allons la voir. Écrivez la formule représentant la constante d'équilibre de cette réaction-là. Fait que probablement que je vais en mettre juste une à l'examen. Avant, j'en mettais tout plein, mais là, on va voir si vous maîtrisez ou pas. Donc, j'ai mis 3 CaOH2 plus 2 H3PO4 à queue. On est à l'équilibre. Évidemment, ça prend un équilibre pour avoir un KC, pour avoir une constante d'équilibre. Il faut qu'il y ait une double flèche pour pouvoir avoir un équilibre. Donne 1 Ca3PO4 2 plus 3 H2O. Donc, pour faire ça, c'est tout le temps les produits surréactifs. Notre KC, notre constante d'équilibre mesure la quantité de produits sur les réactifs. Plus le chiffre va être gros, plus il y a de produits. Plus le chiffre est petit, plus il y a de réactifs. On va donc mettre la concentration à l'équilibre de Ca3PO4 2. Mais comme on a 3 H2O, on aurait pu mettre Ca3PO4 2 plus H2O plus H2O plus H2O. Donc, on aurait fait Ca3PO4 2 fois H2O fois H2O fois H2O. C'est pour ça qu'on va faire Ca3PO4 2 fois H2O à la 3. Ça va plus vite. Le truc, c'est de prendre nos coefficients qui sont ici et les mettre en exposant. Ça ressemble à ceci. J'ai réécrit ma formule. Donc, ça va être Ca3PO4 2. Dois-je mettre le H2O liquide? J'étais en train de me tromper royalement. Comme c'est liquide, on ne le met pas dans notre constante d'équilibre, dans le KC. On ne met pas les liquides, on ne met pas les solides parce que c'est quoi la concentration d'un liquide pur à 100 %, mais tu as tout fait qu'on ne met pas ces concentrations-là. Divisé par les réactifs, ça fait CaOH2 à la 3 fois H3PO4 à la 2. Bingo! On a notre constante d'équilibre. 1. 2. 2.